bonsoir à tout le monde et bienvenue à notre téléjournal l'eurovision de turin a commencé des retours en italie à près de 30 ans grâce aux manesquines et à leur victoire les groupes chanteront les soirs de la grande finale le 14 mai les chanteurs et groupe de la musique qui participeront aux concours eurovision de la chanson 2022 à turin du mardi 10 au samedi 14 ont défilé hier sur les tapis rouges turquoise c'est le festival de musique les plus boue au monde ils attendent plus de deux cent mille spectateurs et chaque soir il sera retransmis en direct à la télévision pour la 60e édition est prévu la participation des 40 nations et toutes les soirs seront conduites par laure pausini mauricio catalan et mica tandis que les créateurs et tiktoker mathias tanga suivra les coulisses les roses et les couleurs les plus en vogue de la saison à en juger par les tenues des artistes de la loge pantalon jupe des mammouths on l'a peu utilisé par blanco à un poème d'achiller laureau en bref le premier tapis rouge inauguré sur le tapis turquoise des aéros vision 2022 a mis en scène la mode avant de la musique et 40 délégations en compétition en défilé parmi les plumes les drapeaux les masques et les paillettes les plus attendus évidentement blanco et mahmoud représentant de l'italie avec la chanson privé dit son appart pour la dernière fois unis et heureuse ne sont pas passés inaperçus blanco a choisi un tonneau black filmé maison valentino avec un débardeau transparent un blazer un coeur et un pantalon au versace mahmoud poitriniu blazer noir et une très grande paire des pantalons vapeureuses à pli rose signé chavarie avec un boxer en vue connectons nous maintenant avec notre correspondante à purène qui nous raconte la première interview à blanco et mahmoud allez chiara merci merci bonne soif c'était plutôt bien dit les deux rangs dans la course avec oui dit la chanson qu'il a donné la victoire au festival de Saint-Rémo mais nous pouvons améliorer blanco s'excuse après des journalistes à reprendre une italienne question c'est un bel événement pour toute la musique après deux ans de covid et une belle occasion à partager avec d'autres artistes super fortes d'expliquer blanco nous sommes encore enthousiastes de l'enseignement mon plaisir avec blanco puis il dit aux gens de quoi qu'il n'y a pas de conseils à lui donner car il est bon et il sait faire son métier il souligne que la meilleure façon de vivre cette expérience est de la vivre avec une extrême liberté à la question sur l'amour de qui donne bruyé dit et réponde l'amour est un peu compliqué parfois vous pouvez avoir pour exprimer vos sentiments pour la personne que vous aimez c'est la thème principale de bruyé dit je parle de ce que je pense et de l'amour s'intégrer encore réponde l'amour c'est beaucoup de choses vers la musique vers une personne vers la vie tout peut être le fond de l'amour et la passion ce qui me pousse à la musique au fond toutes les deux conclouent l'interview et disons qu'elles sont la pure en mesure et fait connaître que l'hérosique détruine et tu à vérité merci merci madame chiara nous en verrons certainement des bonnes à la rédia du venaria et il ne reste plus que souhaiter de bonnes chances à ma moud et blanc C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tu Que me selle il matin Tu